D'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici pour le séminaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des travaux que j'ai faits en post-doc, pendant mon premier post-doc, avec Michel Leroux, Bart Eichmann, Mathieu Barbier et Rémi Pigeot, qui étaient en stage de Master 1 à l'évoire. C'était un travail qui portait sur la synchronie des dynamiques des populations en réponse à des perturbations dans les métacommunautés trophiques. C'est un travail que j'ai fait à la station du CRS, la station d'écologie théorique et expérimentale, qui se trouve à Moulisse. C'est la petite station en vue depuis la montagne à côté. C'est quelque chose que j'ai fait pendant trois ans, depuis fin 2018 jusqu'à fin 2021. Et actuellement, je suis en post-doc pour deux ans au laboratoire d'ingénierie pour les systèmes complexes à Clermont-Ferrand, en post-doc pour deux ans avec Franck Jalot. Alors tout d'abord, pour le contexte général, on est dans un contexte où la biodiversité est fait face à diverses menaces. Donc notamment face aux différentes perturbations d'origine anthropique, qui ont été notamment bien résumées en 2019 dans le dernier rapport de l'IPDLS. Et la biodiversité en particulier doit faire face à des événements extrêmes fréquents et une fragmentation de l'habitat. Donc ça, ça se traduit par deux grandes thématiques qui sont importantes pour bien comprendre la réponse de la biodiversité vis-à-vis de ces changements. Ce sont d'abord de bien comprendre la notion de l'espace, comment l'espace affecte du coup la biodiversité, avec notamment la perte de continuité écologique, qui fait qu'on va avoir des populations qui sont séparées et isolées, et comment justement cette dimension spatiale va affecter la vision que l'on a des dynamiques locales et régionales pour les différentes espèces. Et on a également la notion de stabilité, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment vont répondre ces différentes espèces, ces différentes populations à différentes perturbations, et pour pouvoir comprendre de façon utile, si on a un risque ou pas d'extinction. Alors tout d'abord, la notion de l'espace, c'est quelque chose qui est assez importante, parce qu'on a une fragmentation d'habitat, c'est-à-dire que le paysage n'est pas quelque chose d'homogène, mais on va avoir différents petits patches. Donc par exemple, ici, dans ce paysage agricole, on va avoir l'habitat forestier ici, qui va être disséminé en petits patches ici au milieu des champs, et en conséquence, cela fait qu'on va avoir des populations qui vont être plus ou moins isolées les unes des autres, mais qui seront toutefois liées par de la dispersion. En conséquence, en fait, c'est qu'on va avoir des dynamiques locales qui seront différentes dans chacun de ces patches, avec des petites populations qui sont isolées, et ça peut mener à un risque d'extinction locale, voire globale, de l'espèce, si on met bout à bout ces dynamiques. Et la question ici, la grande question, c'est de savoir comment les dynamiques locales influencent la dynamique globale de la population, comment ces dynamiques locales influencent la dynamique à l'échelle régionale de notre espèce dans le terrain. Du coup, on essaie de retranscrire un peu cette réalité écologique sous forme de modèles, et pour ça, du coup, on crée ce qu'on appelle des modèles de métacommunauté. Donc ici, en fait, une métacommunauté, ça va être une série, une collection de petites communautés qui sont reliées par la dispersion. Donc ici, on voit qu'on a trois patches avec ici la même communauté, et les individus vont être capables de disperser d'une communauté à l'autre. Donc il y a plusieurs façons de représenter ces modèles de métacommunauté. Donc par exemple, dans les façons principales, on a par exemple le paradigme de patch dynamics, où en fait, on va avoir une représentation qui est assez discrète de la dynamique de métacommunauté, c'est-à-dire que les patches seront occupées par les différentes espèces, et puis à un terrain régulier, on va avoir des événements d'extinction qui vont faire que l'espèce sera absente, et des événements de dispersion où des individus de patchs où l'espèce est présente pourront coloniser les patchs où elle est absente. Mais on peut aussi avoir le paradigme de mass effect. Donc là, c'est le paradigme que je vais utiliser dans la suite, où cette fois-ci, c'est vraiment en temps continu, c'est-à-dire que de façon continue, en fait, on va avoir des individus qui vont migrer entre patchs, et on va avoir des dynamiques qui sont beaucoup plus lisses. Et l'idée ici, c'est qu'on va essayer d'étudier la dynamique à l'échelle régionale des populations de chacune de nos espèces, essayer de comprendre si on a ou pas la persistance de notre espèce à l'échelle locale et régionale. Et enfin, on va aussi avoir des processus assez importants qui vont émerger, comme par exemple le couplage entre nos différents patchs qui vont fortement influencer les dynamiques. Donc, pour ce que je vais vous présenter, on va avoir une version très simple du modèle de métacommunité, c'est-à-dire qu'on va seulement avoir deux patchs ici. On ne va pas avoir, dans le modèle de base, on n'a pas d'hétérogeméité dans l'espace, c'est-à-dire que nos patchs sont strictement identiques, même espèces présentes, même paramètre pour représenter leur dynamique. Et voilà, et donc on a les mêmes espèces dans chaque patch. La dispersion, pareil, de base, on la représente de façon très très simple, c'est juste la dispersion passive, c'est-à-dire que les espèces, globalement, suivent ici le gradient de densité. Donc, globalement, on a plus d'individus qui vont émigrer des patchs où il y a une forte densité de population, vers les patchs où on a une faible densité de population. Et comme on considère un modèle de métacommunauté avec plusieurs espèces, on a en fait renormalisé le taux de dispersion par un état biologique, qui est l'interaction intraspécifique. Donc, ce qui fait que même si on a étudié le taux de dispersion pour des espèces différentes, on a un taux de dispersion qui a une importance relative, qui est identique par rapport aux autres processus démographiques pour chaque espèce. Donc, on n'a pas de distorsion de l'effet de la dispersion pour suivre les espèces. Et voilà, donc ça, c'est un modèle qui est bien sûr extrêmement simple, c'est complètement faux, mais l'idée, c'est que c'est quelque chose qui est très simple et facile à manipuler, mais on va quand même pouvoir jouer dessus et comprendre pas mal de processus des métacommunautés. Ensuite, justement, on veut comprendre comment ces métacommunautés vont répondre à des perturbations, et essayer de comprendre leur stabilité. Et donc là, c'est vraiment la question de stabilité qui est un autre point important en écologie en général. Et donc là, dans le contexte des perturbations... Dans le contexte des perturbations anthropiques, justement, comme je l'avais dit avant, c'est assez important de pouvoir comprendre comment réagissent les biodiversités face aux perturbations. Donc ça nous permet de comprendre la persistance des espèces dans l'écosystème, mais également la résilience des écosystèmes, donc le retour à l'état originel, et également la persistance dans le temps des services écosystémiques qui sont importants pour l'humanité. Alors par contre, la notion de stabilité en écologie, c'est quelque chose qui est loin d'être trivial. Le débat sur la diversité des espèces et la stabilité de l'écosystème a été initié dans les années 70, c'est que le travail de mai, et est toujours sujet à débat, à discussion avec les nouveaux papiers, les nouveaux bonheurs. La notion de stabilité est aussi quelque chose qui est assez compliqué à appréhender dans le sens où il y a beaucoup de façons de la mesurer. Donc par exemple, on peut regarder la résilience, donc le retour à l'état d'équilibre, à l'état initial de l'écosystème, la résistance, à quel point l'écosystème va résister à une perturbation, la variabilité temporelle des biomasmes des différentes espèces, il y a plein de façons de mesurer ça. Nous ici, on a fait le choix de prendre la variabilité temporelle des biomasses des différentes espèces, tout simplement parce que c'est des choses qui se mesurent facilement de façon empirique, il suffit d'avoir des séries temporelles des espèces que l'on veut étudier, et donc ça permet d'ancrer le résultat théorique dans des potentiels, dans des résultats empiriques, et l'avantage aussi, c'est que cette variabilité temporelle, elle est mesurable à différentes échelles, donc on peut la mesurer à l'échelle de population locale, sur notre patch, mais on peut aussi avoir la variabilité temporelle de la biomasse totale de notre espèce sur l'ensemble du paysage, ou de la biomasse totale de toutes les espèces dans notre métacommunauté. Donc on a vraiment différents niveaux pour apprécier cette stabilité dans notre métacommunauté. Donc ça, en fait, cette stabilité, on va la mesurer avec le coefficient de variation, donc simplement l'écart-type divisé par la valeur moyenne, et on peut aussi comparer les dynamiques entre différentes populations et entre différentes espèces grâce au coefficient de corrélation, qui nous permettra de savoir si la réponse des différentes espèces est synchrone ou asynchrone. Donc là, on arrive justement à cette notion de synchronie dans les dynamiques des différentes espèces et populations, qui est assez importante justement pour comprendre la stabilité à l'échelle totale de l'écosystème, parce que par exemple, dans le cas de deux populations, ici, on a un exemple, on va imaginer que ce sont deux populations de la même espèce, dans le paysage, et là, on est dans le cas où ces deux populations ont des variations de biomasses qui sont synchrones. Donc à ce moment-là, on voit qu'on a des oscillations, vous voyez que les oscillations, par exemple, dans les cas d'oscillations par prédateur, sont en phase. Donc on a un coefficient de corrélation qui est positif, et on s'aperçoit ici que si on regarde la biomasse totale, donc ça, c'est le trait plein, on voit que la biomasse totale de notre espèce a de fortes variations. Et on s'aperçoit également que la biomasse totale est très faible, au même titre que la biomasse de nos deux sous-populations, et à ce moment-là, on a un risque d'extinction simultanée qui est élevé à l'échelle de notre région, et on a également, du coup, des variations de biomasse qui sont fortes à l'échelle de la région. Donc à ce moment-là, dans le cas de synchronie des dynamiques de nos deux populations, on a une faible stabilité. Si on a de la synchronie, à ce moment-là, c'est complètement différent. Donc on s'aperçoit qu'on a ici des variations quand nos deux espèces sont en opposition de phase. On a un coefficient de corrélation qui est négatif, et on voit que les variations de la biomasse totale de notre espèce sont assez faibles, et avec, du coup, une très faible probabilité d'avoir une extinction, puisque à chaque fois, notre biomasse totale est loin de zéro. Donc si on a de la synchronie de notre dynamique, on a une forte stabilité à l'échelle régionale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de quantifier et d'implémenter dans notre modèle de métacommunauté. Et pour ça, justement, on va appliquer des perturbations, des petites perturbations stochastiques au voisinage de l'équilibre. C'est-à-dire que notre métacommunauté sera à l'équilibre. Donc nos populations des différentes espèces auront une biomasse qui ne variera pas au cours du temps, si on ne fait rien du tout. Et on va justement induire de la variabilité temporelle en mettant des perturbations stochastiques. Donc de base, ici, ce sont des perturbations avec un écart-type qui est très faible. Et globalement, c'est un bruit blanc gaussien qui va s'appliquer au voisinage de l'équilibre. Donc par exemple, ici, on peut avoir une perturbation qui va s'appliquer à une espèce en particulier, donc sur le système à l'équilibre. Et ensuite, on va s'intéresser à la propagation de cette perturbation dans le système. Donc d'un point de vue méthodologique, en fait, on ne va pas simuler les dynamiques de notre système ici, on ne va pas résoudre les séries temporelles numériquement, mais on peut avoir directement accès à ces variances grâce à l'équation de la poule-œuf. Donc en fait, c'est notre système qui est au voisinage de l'équilibre, on peut le linéariser. Et juste en connaissant la matrice de variance-covariance de nos perturbations, on peut calculer la matrice de variance-covariance de notre métacommunauté. Donc à ce moment-là, on a les variances et les covariances, donc on peut calculer les coefficients de variation et les coefficients de corrélation. Voilà, donc c'est un moyen qui est très efficace et très rapide pour approcher ces systèmes. Et par la suite, moi ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple perturber une population d'une espèce dans un des pages et je vais regarder les corrélations entre les différentes populations de chaque espèce pour essayer de comprendre les mécanismes qui vont uniquement régir la synchronie, enfin la synchronie ou la synchronie des réponses des différentes populations. Donc les grandes questions que je me pose ici, ce sont comment les perturbations se transmettent dans la métacommunauté, comment est-ce que cette transmission des perturbations va façonner la synchronie entre les différentes populations de chaque île de l'espèce, quels sont les mécanismes sous-jacents qui régissent du coup ces patrons de corrélation et enfin, quels processus peuvent altérer ces règles principales de transmission de perturbations et de synchronies. Donc ici, je vais seulement vous présenter la première partie de mon travail qui correspondait à l'étudier ces transmissions de perturbations et la synchronie dans une métacommunauté homogène avec seulement de la dispersion passive. Mais j'ai également regardé pendant mon post-doc l'effet de la densité-dépendance. qu'est-ce qui se passe justement quand nos espèces n'ont pas une dispersion qui dépend juste du gradient de densité mais elles vont disperser en fonction de l'abondance de ressources et de la présence de prélateurs. Et j'ai également regardé ce qui se passe quand on a de l'hétérogénéité spatiale c'est-à-dire lorsque les interactions entre espèces ne sont pas les mêmes dans tous les pages. Alors d'abord maintenant je vous présente comment les perturbations sont transmises dans les métacommunautés. Donc c'est cette transmission de perturbations ce sont des choses qui ont déjà pu être observées et mesurées de façon empirique. Donc ici on a l'exemple du spillover qui est dans l'article de Cassini-Étal en 2012 où ici notre métacommunauté en fait c'est bizarre on dirait que c'est quand j'appuie sur le notre métacommunauté ici elle est composée du bassin principal de la mer Baltique et du golfe du golfe de l'Iga et l'espèce d'intérêt ici est la morue. Donc dans les années 80 il y a eu une augmentation de la population de morue dans le bassin principal à cause de de conditions favorables et à cause de cette augmentation de densité on a eu une dispersion des individus et à ce moment-là les morues sont venues envahir la population de morue a débordé d'où le terme le spillover donc la population de morue a débordé dans le golfe de l'Iga en créant justement une casquette trophique sur les espèces de petits poissons de planclinophages de zooplancton et de phytoplancton donc là en fait cette augmentation de population dans un des pages de pétacommunauté a des conséquences sur la dynamique dans le page d'à côté le golfe de l'Iga et on a également ces couplages entre écosystèmes de nature très différents donc ça c'est dans cet article de Knight et collègues en 2005 où cette fois-ci en fait ce sont des billules donc qui ont une dont les larves du coup sont aquatiques et sont prédatées par les poissons mais où les adultes sont aériens et vont prédater des insectes pollinisateurs et à ce moment-là la présence ou l'absence de poissons va avoir un effet en cascade qui va se répercuter sur l'écosystème terrestre autour des marmes via du coup la dispersion et le transfert des billules entre leurs diversités lors de stades de développement donc ici je vais approcher ça grâce à mon modèle quelque chose de similaire grâce à mon modèle de métacommunauté donc ici là on retrouve mes deux pages et je vais considérer quatre niveaux trophiques autre hypothèse importante ici c'est que je considère mon taux de dispersion relatif en fait ce taux de dispersion on va le faire on va le considérer qu'il est égal pour chacune des espèces alors c'est une hypothèse qui est très forte mais vous verrez que par la suite en fait ça n'a pas d'impact sur les mécanismes que je vais mettre en évidence avec ce modèle et par la suite je vais uniquement considérer la perturbation de mon producteur punaire dans le patch numéro 1 donc les perturbations stocaciques sont réappliquées seulement à cette espèce et je vais suivre du coup la corrélation entre les différentes sous-populations entre les deux patches pour chaque espèce donc ici il y a des légendes qui ont disparu sur ce premier patch sur ce premier graphe je vais vous montrer la corrélation entre les différentes populations pour chaque espèce donc là sur l'axe des ordonnées ce sont les corrélations dont le texte a disparu et sur l'axe des abscisses c'est le taux de dispersion qui va varier de façon similaire pour chacune de mes quatre espèces et le code couleur ici représente le niveau trophique considéré alors ici donc pour un taux de dispersion qui est faible on s'aperçoit qu'on a en fait les corrélations entre nos populations suivent l'espèce de cascade trophique parce que là on s'aperçoit que les populations de mon espèce 4 et de mon espèce 2 donc ce qui correspond en fait ici à l'herbe d'ivore et au top prédateur donc ces espèces les populations de ces espèces là sont corrélées mais les populations des autres espèces sont anticorrélées ah oui donc les chiffres ne sont pas marqués là donc c'est 1 corrélation égale 1 corrélation 0 et là corrélation moins 1 donc c'est anticorrélée donc là on voit qu'on a comme une espèce de cascade trophique au niveau des corrélations puisqu'on alterne entre corrélation et anticorrélation des espèces enfin des populations pour chaque espèce ensuite si j'augmente ce taux de dispersion on s'aperçoit qu'on a des inversions de ces corrélations c'est à dire que là on par exemple mon espèce 2 passe de corrélée à anticorrélée et inversement l'espèce 1 et 3 passent de anticorrélée à corrélée si j'augmente encore le taux de dispersion dans toutes mes espèces on a encore une inversion et enfin pour un taux de dispersion qui est élevé toutes les espèces toutes les populations de mes espèces sont corrélées donc là on se pose au lieu de ces résultats on se pose deux questions la première c'est pourquoi est-ce qu'on a certaines populations qui ont des pourquoi pour certaines espèces on a leurs populations qui sont corrélées et pour d'autres c'est anticorrélée et enfin pourquoi est-ce qu'on a ces changements pourquoi est-ce qu'on a ces inversions de corrélation quand on augmente le taux de dispersion donc pour répondre à la deuxième question on va s'intéresser au poids relatif de la dispersion par rapport aux autres processus démographiques donc ça on peut le quantifier via cette mesure qu'on a posée ici qu'on a appelé M1 où en fait on a pris les termes dans la dynamique des populations qui étaient liées à la dispersion que l'on a divisé par la somme des termes liées à la dispersion plus les autres termes de démographie comme la prédation la mortalité croissance etc. donc ça nous donne c'est une mesure qui est comprise entre 0 et 1 et qui nous dit à quel point la dispersion est prépondérante dans la dynamique globale de la biomasse de chaque espèce donc M1 est représenté à droite ici et à gauche c'est le graphe des corrélations que je vous ai montré précédemment donc là on voit que à faible taux de dispersion ici on voit que la dispersion a un impact significatif seulement pour notre espèce 4 l'espèce de top prédateur si on augmente le taux de dispersion on s'aperçoit ici que au bout d'un moment la dispersion devient aussi importante pour l'espèce numéro 3 et on voit que le moment où la dispersion commence à devenir importante pour l'espèce numéro 3 correspond à l'inversion ici de corrélation qu'on avait sur le graph on a exactement la même chose pour l'espèce numéro 2 donc ça vous voyez c'est vraiment les traits pointillés sont qui font la correspondance entre les dollars et enfin là on a la dispersion qui a importance pour toutes les espèces quand on a la corrélation du coup des dynamiques pour toutes les espèces donc là on voit que vraiment cette inversion de corrélation ici est vraiment liée à la dispersion à l'impact de la dispersion dans la dynamique des espèces donc ça c'est un premier morceau de l'explication donc le le morceau suivant c'est essayer de comprendre pourquoi on a des espèces qui sont corrélées et anticorrélées donc ça on va voir ce qui se passe dans chaque patch donc ça c'est la matrice de corrélation que l'on a dans notre métacommunauté pour un taux de dispersion donné là pareil désolé le texte est encore disparu mais la légende là le A que vous avez ici pour la matrice de corrélation correspond au A que vous avez sur le graphisme donc là ça se lit ici vous avez les espèces 1, 2, 3, 4 dans le patch 1 et là 1, 2, 3, 4 dans le patch 2 pareil pour l'axe des ordonnées ici donc ça fait que dans cette matrice de corrélation vous avez cette sous-petite matrice qui correspond aux corrélations entre espèces à l'intérieur du patch 1 l'autre matrice ici ça correspond aux corrélations dans le patch 2 et ça ça correspond aux corrélations entre patchs et le bleu correspond désolé le bleu correspond à un coefficient de corrélation qui est positif donc une corrélation une synchronie des réponses et le rouge ça correspond à une anticorrélation donc de la synchronie donc là on voit que quand on a un taux de dispersion qui est faible rappelez-vous c'est l'espèce 1 dans le patch 1 qui est perturbée et alors là on voit que toutes les populations de nos 4 espèces sont corrélées dans le patch 1 mais on a des anticorrélations dans le patch 2 on a en fait ce patron de casquette trophique de corrélation dans le patch 2 ensuite si si on augmente le taux de dispersion donc là ça correspond au B sur le graphe on s'aperçoit que dans le patch 1 il n'y a rien qui change par contre dans le patch 2 ici on voit que l'espèce 3 et l'espèce 4 deviennent corrélées dans le patch 2 alors que là elles étaient anticorrélées quand on était au A quand on augmente encore le taux de dispersion on s'aperçoit que là l'espèce 2 3 et 4 sont corrélées dans le patch 2 là quand on a un taux de dispersion qui est très fort toutes les espèces sont corrélées dans le patch 2 ok donc à ce moment là on s'aperçoit que avec la dispersion ce qui change c'est vraiment le patch 2 qui se passe quelque chose donc maintenant on va recoller tous les morceaux avec un schéma de la métacommunauté donc ici pour rappel on a la perturbation de l'espèce 1 dans le patch 1 et en fait on a une corrélation des réponses entre toutes entre nos 4 niveaux trophiques dans le patch 1 tout simplement parce qu'on a une transmission qui est bottom-up de la perturbation si on augmente la quantité de producteurs primaires dans le patch 1 vous augmentez la quantité de biomasse dans toute votre chaîne électrophique alors ce qui se passe ici à faible taux de dispersion souvenez-vous la dispersion avait un effet significatif seulement pour le top prédateur l'espèce 4 donc en fait notre métacommunauté on peut l'approcher par une métacommunauté ici où la dispersion n'interviendrait que pour l'espèce 4 et à ce moment-là comme la dispersion va coupler les deux populations de top prédateurs ici on va en fait synchroniser les populations de top prédateurs donc à ce moment-là on s'aperçoit qu'on a une synchronie de toutes ces populations-là par contre dans le patch 2 la perturbation se propage comme ça ici et dans le patch 2 on va avoir une transmission qui est top-down donc si vous augmentez la quantité de prédateurs vous diminuez la quantité de prédateurs d'où le fait que vous ayez des anticorrélations entre niveaux trophiques dans le patch 2 voilà et ces anticorrélations du coup ça se traduit par des anticorrélations entre les patchs pour chère population pour un niveau trophique sur deux vous voyez c'est complètement transitif ici et ensuite quand vous augmentez le taux de dispersion en fait la dispersion devient significative pour l'espèce 3 donc à ce moment-là la transmission de la perturbation va passer ici par l'espèce 3 et elle est ici et à ce moment-là vous vous apercevez que vous changez les 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 anticorrélations dans votre votre chaîne et inversement du coup à chaque fois que la dispersion devient significative pour une nouvelle espèce vous changez le niveau trophique auquel votre perturbation est transmise et à la fin comme toutes les espèces dispersent toutes les on dirait que ça fait un double clic en fait comme toutes les espèces sont complètement couplées à ce moment-là on a une synchronie complète de toutes nos sous-populations en fait notre métacommunauté agit comme un seul patch donc en résumé en fait ici vous avez la transmission de votre perturbation la transmission de la perturbation se fait par l'espèce pour laquelle la dispersion a un effet qui est prépondérant dans les dynamiques on a une transmission de la perturbation qui est bottom-up dans un patch et qui est top-down dans l'autre et ça se traduit par du coup des corrélations et des anticorrélations à l'échelle locale et à partir de ces patrons de corrélation à l'échelle locale on peut reconstruire le patron de corrélation à l'échelle régionale et ça je vous ai montré cet exemple sur les métacommunautés à deux patchs et on peut l'étendre à une patch donc c'est complètement additif donc en résumé ici ce qui était important pour comprendre notre patron de corrélation c'était de comprendre à quel point la dispersion est importante par rapport au reste de la démographie pour chaque espèce et c'est important de comprendre la transmission de la perturbation à l'échelle locale et comment ça crée les corrélations à l'échelle locale ensuite c'est quelque chose que je ne vous ai pas que je ne détaille pas ici mais dans la suite du travail moi j'ai montré que si on a la dispersion de densité dépendante donc qui dépend de la densité de proie ou du prédateur à ce moment là en fait la transmission de la perturbation va pouvoir en fait court-circuiter cette transmission verticale d'une aux intégrations trophiques et directement affecter la dispersion des espèces et à ce moment là on peut observer des inversions des corrélations c'est à dire que les corrélations qu'on observe entre populations avec la dispersion toute simple passive et bien on aura des résultats qui seront complètement opposés si on considère de la dispersion d' densité dépendante et enfin j'ai montré si on considère de l'hétérogénité spatiale cette fois-ci la corrélation dépendrait de quel patch était perturbé donc savoir quel patch était perturbé il était vraiment important pour pouvoir comprendre la réponse à l'échelle régionale donc pour conclure ici pour avoir le fin d'aule de l'histoire la prédiction de la synchronie et de la corrélation des réponses de population dans une métacommunité c'est quelque chose qui n'est pas simple du tout surtout quand on ajoute différents mécanismes par contre c'est quelques mécanismes tout simples comme la densité dépendante ou l'hétérogénité spéciale peuvent complètement changer nos prédictions par rapport à un modèle très simple homogène de métacommunité par contre la plupart de ces effets sont additifs ou multiplicatifs donc on peut arriver à les combiner les uns par rapport aux autres et à détricoter tous les mécanismes et finalement on peut quand même réussir à comprendre ce qui se passe dans ces modèles en perspective pour aller plus loin on pourrait justement considérer des perturbations qui sont beaucoup plus importantes là on a des petites perturbations stochastiques au résinage de l'équilibre mais l'idée pour la suite c'est d'avoir des forçages plus forts qui nous feraient dévier de façon significative de l'équilibre ici on avait la dispersion qui était de façon qui était continue pour toutes les espèces mais dans la nature en fait on a des espèces qui vont disperser à certains moments de leur cycle de développement on pense aux espèces sessives par exemple aux végétaux donc à ce moment là on va avoir des événements de dispersion pour certaines espèces et enfin on peut essayer de complexifier un peu notre modèle c'est-à-dire de ne pas avoir juste des schémas trophiques mais des réseaux trophiques qui font lier les uns aux autres dans l'espace et enfin tester aussi de façon expérimentale les prévictions de ces modèles donc par exemple ça peut être testé de façon assez efficace avec des microcosmos où on va considérer des populations de protistes et de bactéries voilà donc ça c'était ce que j'ai fait sur mon premier postdoc j'ai pas mal changé de thématique maintenant maintenant ce que je fais à l'INRA à Clermont-Ferrand c'est un modèle d'écosystème de sol où on essaye de relier du coup la dynamique des différentes espèces enfin des différentes populations de micro-organismes et d'invertébrés du sol au ajustement à la qualité de la matière organique qui va entrer dans notre écosystème de sol et notamment en fonction de la succulétrie et de la disponibilité en nutriments en nutriments voilà donc je vous remercie pour votre attention et je remercie encore une fois mes collaborateurs pour voir pour ce et je vous remercie